Musique Après cette exceptionnelle et incroyable enquête, nous allons maintenant prolonger le film avec les invités. Il y a une semaine, Reporters sans frontières rendait public son dernier rapport sur l'état de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en général dans le monde. Quel en est le bilan ? Quelles atteintes et menaces pèsent aujourd'hui sur ceux dont la mission est de nous informer ? Est-ce que notre droit à l'information est aussi victime de la crise sanitaire ? Pour en parler, mes invités, Christophe Deloire, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de Reporters sans frontières, vous allez nous parler donc évidemment de ce classement de la liberté de la presse qui vient juste de sortir la semaine dernière. On verra où en est la situation en France notamment. A vos côtés, Morgane Large, bonsoir. Bonsoir. Journaliste pour RKB Radio Craze Braze. C'est ça. Une radio bretonne, vous êtes spécialiste du monde de l'agro-industrie et vos enquêtes dérangent, vous mettent très gravement en danger. On va en parler, vous allez nous raconter ça. Également avec nous Stéphane Alies, bonsoir. Bonsoir. Co-directeur éditorial de Mediapart, le journal d'information en ligne indépendant. Et puis Sandrine Rigaud, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef de Forbidden Stories. Vous avez donc coordonné cette enquête incroyable sur l'assassinat de Regina Martinez au Mexique. C'est une des enquêtes les plus dangereuses qui a été menée par Forbidden Stories ? Par définition, toutes les enquêtes de Forbidden Stories sont dangereuses puisque la mission de Forbidden Stories est de poursuivre le travail de journalistes qui sont arrêtés, menacés ou tués pour leurs enquêtes, comme c'est le cas de Regina Martinez. Et c'était vraiment l'idée de départ de Laurent Richard au moment où il a créé Forbidden Stories il y a quatre ans. C'est-à-dire si un journaliste est tué ou menacé pour son enquête, c'est que l'enquête est suffisamment grave, importante pour être exposée au plus grand nombre. Donc il faut absolument la reprendre et poursuivre son travail. Et l'idée derrière ça, c'est aussi de décourager évidemment les attaques contre les journalistes puisque si 60 journalistes reprennent l'enquête d'un journaliste assassiné, il y a moins d'intérêt effectivement à s'en prendre un journaliste. Il y a combien de journalistes, de médias ? Ça se passe comment ce Forbidden Stories ? C'est assez variable en fonction des enquêtes. Sur l'enquête, la dernière enquête sur le Mexique, on était 60 journalistes et 25 médias, donc beaucoup internationaux et du monde entier, du Washington Post, du South China Morning Post, du Monde, des journalistes libanais, de Darage. Et on comprend bien en plus que ça soit international parce que ce que révèle votre enquête, c'est que ce meurtre, ça n'est pas seulement un fait divers mexicain, ça concerne tout le monde. Oui, et au Mexique, en fait, ce qu'on voit sur les meurtres de journalistes, c'est que dans plus de 90% des cas, il y a une impunité. Les assassins ne sont jamais arrêtés. Et ce qui est possible, ce qui rend cette impunité possible, en fait, ce sont les connexions dont bénéficient les cartels dans le monde entier et leurs complices, les politiciens corrompus. Et pour vendre leur drogue, pour acheter des armes, ils ont besoin de complices. Et c'est ces complices dans le monde qui rendent ces crimes possibles, qu'on a aussi essayé de traquer, ce qui a été possible parce qu'on avait des journalistes, justement, qui avaient des contacts avec la DEA aux États-Unis. On avait des journalistes en Chine qui pouvaient enquêter sur le trafic de précurseurs. Donc, la collaboration a rendu ça possible. On l'a vu à la fin du documentaire, on voit en novembre 2020, le président mexicain, Obrador, qui s'était engagé à rouvrir l'enquête sur l'assassinat de Regina Martinez. D'ailleurs, il disait qu'il la connaissait. Il avait l'air effectivement assez ému quand il en parlait. Est-ce qu'aujourd'hui, la promesse a été tenue ou pas ? La promesse n'a pas été tenue et nous avons fait une demande d'interview très officielle au président mexicain il y a plus d'une quinzaine de jours et nous n'avons pas eu de réponse à ce jour. Il y a une marche qui va être organisée le 28 avril devant le palais du gouverneur, en mémoire de Regina Martinez. Il y a le Mexique qui a créé depuis 2010 une unité spéciale pour lutter contre l'impunité des meurtres de journalistes. On a quand même l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. L'année dernière, encore en 2020, le Mexique était le pays le plus meurtrier pour les journalistes. Donc effectivement, on a l'impression que rien n'est véritablement fait pour arrêter. Et les récentes déclarations, notamment du président mexicain contre une association de défense des journalistes qui s'appelle Article 19 et qui est une association extrêmement active au Mexique, sont extrêmement alarmantes. Christophe Deloire, c'est ce qui ressort notamment de cette enquête. Le Mexique est un des pays les plus meurtriers. En fait, maintenant, dans l'ensemble du monde, les pays dans lesquels le plus de journalistes sont tués, c'est des pays supposément en paix. On imagine souvent dans le grand public que les journalistes sont tués sur les théâtres de guerre. Alors c'est toujours le cas. On imagine souvent qu'ils sont victimes des risques du métier, alors qu'en fait, ils sont sciemment visés. C'est le cas sur les théâtres de guerre, mais c'est aussi de plus en plus le cas pour les journalistes d'investigation dans les pays en paix. Journalistes qui sont considérés évidemment comme des témoins gênants. On est dans une période où, grâce au nouvel écosystème de l'information, grâce au fait que chacun peut avoir ses outils technologiques pour diffuser ses contenus, sa propagande, sa publicité, sa communication sur soi, en fait, le journaliste qui vient enquêter, c'est un gêneur. Et donc, il faut l'éliminer. C'est le cas au Mexique, mais ça a été le cas aussi ces dernières années, malheureusement, sur le territoire européen, où des journalistes ont été assassinés à Malte, en Slovaquie, plus récemment en Grèce. Donc, c'est une montée qui est notable, qui est extrêmement inquiétante. Et on le voit effectivement, puisqu'avec cet assassinat, les choses ont quand même basculé, parce que des chiffres, on a l'impression que c'était plus des journalistes locaux au départ qui étaient victimes, et puis ensuite, on s'en est pris aux journalistes nationaux, et il n'y a plus de peur d'aller tuer des journalistes. C'est vraiment quelque chose qu'on ose. Ce qui est très impressionnant au Mexique, c'est qu'il y a toujours des journalistes pour aller faire le boulot. Parce que quand on les voit, moi, j'en ai rencontré beaucoup, qui parfois sont en exil intérieur à Mexico, c'est-à-dire parce qu'effectivement, ceux qui sont assassinés le sont le plus souvent dans les États fédérés du Mexique, l'État de Sinaloa, Chihuahua, etc. et viennent se réfugier lorsqu'ils sont menacés à Mexico et ils repartent. Mais on voit des types dont plusieurs amis ont été assassinés, et ils continuent à enquêter, et ils continuent à faire des livres. Et ils ont continué à faire des livres, notamment sur le gouverneur Ravier Duarte au Veracruz. Et ça, c'est complètement épatant, mais je veux dire que la menace est grande. Notre propre correspondante au Mexique, Balbina Flores, a été elle-même victime de menaces de mort. Et malgré tout, elle continue elle aussi. Pour établir votre rapport sur l'état de la liberté de la presse, sur quels critères on classe les pays ? Comment ça se passe ? C'est une méthodologie qui repose sur des indicateurs qui sont des indicateurs très différents en matière de liberté de la presse. Il y a la sécurité des journalistes, les violations des droits des journalistes. Il y a d'autres indicateurs qui sont sur les infrastructures, le cadre légal, la transparence, l'indépendance des médias. Il y a sept indicateurs. Et en fait, on a des répondants dans l'ensemble du monde. Et puis, on agglomère les résultats. Et on obtient ce classement qui est devenu l'un des plus grands outils de plaidoyer en matière de liberté de la presse, qui a une renommée internationale, qui est reprise par les médias, mais qui est aussi souvent prise en compte par les États, qui parfois réagissent de manière très hostile, évidemment, quand ça ne leur plaît pas. Mais ça permet aussi d'en dégager des discussions avec eux. Une organisation comme Reporters sans frontières, naturellement, on en voit ce qui est public. Mais la réalité du travail, l'essentiel du travail, il est aussi largement non public. C'est tout le travail de convictions, de négociations, de propositions qu'on peut faire pour obtenir des résultats extrêmement concrets. On va parler de la France, mais est-ce que la tendance pour les pays qui s'en sortent le mieux, c'est plutôt un plus grand nombre de pays qui s'en sortent mieux au fil des années, ou ça diminue ? Non, malheureusement, il n'y a que 7% des pays du monde qui figurent dans la zone en blanche, sur la carte de la liberté de la presse, qui est la zone où la liberté de la presse est bonne. Pour le reste, il y a les plutôt bons. Et puis, il y a soit 73% des pays qui correspondent à une zone où la situation de la liberté de la presse est soit très grave, soit difficile, soit problématique. Donc, effectivement, on demeure dans un monde où la liberté de la presse est en grand danger. Et en fait, elle l'est parce qu'il y a aujourd'hui des dangers qui sont de nature très différentes. Il y a cette violence contre les journalistes, dont on vient de parler. Et puis, il y a aussi cet écosystème de l'information, ce chaos informationnel qui fait qu'aujourd'hui, sur les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux, il y a une forme d'avantage, d'incitation à la fausse information, la propagande, les propos de haine, etc. C'est mécanique. Et ça, il faut absolument arriver à renverser cet avantage, à renverser cette logique. On a lancé des initiatives sur le sujet pour traiter ça de manière un peu structurelle. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et je crois que cette crise de la Covid, elle a quand même permis une chose, c'est que même, et c'est normal de s'adonner à la critique des médias, c'est légitime, ça fait du bien. Mais là, c'est notre santé qui a été en jeu. Et chacun a pu se rendre compte que lorsque le droit à l'information, il est atteint, c'est aussi notre santé qui est en jeu. Donc, c'est plus concernant, comme on dit dans le marketing, que quand on parle de la démocratie. On va y revenir à la crise sanitaire. Mais juste un mot encore sur la France. On est en 34e position, ce qui n'est quand même pas absolument, il n'y a pas de quoi se vanter. Comment on explique ça ? La France, malheureusement, est assez loin des pays d'Europe du Nord, qui classiquement sont en tête du classement. Cette année, la Norvège, la Finlande et la Suède. Parce que la France est d'abord un pays dans lequel le cadre juridique n'est pas totalement satisfaisant, et notamment sur le secret des sources, la protection du secret des sources, qui est un élément absolument essentiel, dans lequel, ces dernières années, il y a eu des violences à l'encontre des journalistes, notamment lors de mouvements sociaux, lors des manifestations, de la part de manifestants, mais aussi, et c'est extrêmement grave, des violences qui sont des pratiques, qui ne sont pas seulement sporadiques contre les journalistes. Il y a un texte de loi qui vient d'être adopté qui est extrêmement inquiétant. On y reviendra aussi, bon, il ne faut pas tout dépleurer. Et puis, il y a aussi, par rapport à d'autres pays, une moindre indépendance des médias. Alors, ça ne fait pas de tous les journalistes des petits soldats, des propriétaires. Le fait qu'il appartienne à des groupes. Mais il y a des concentrations qu'on appelle verticales en France, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de médias qui appartiennent à des groupes qui ont des intérêts dans d'autres secteurs de l'économie. Il y a des confins d'intérêts. Alors, justement, Morgane Large, vous êtes journaliste spécialiste du secteur agroalimentaire. Vous enquêtez dessus depuis de nombreuses années. En novembre dernier, dans Le Monde en Face, on avait diffusé le documentaire « Bretagne, une terre sacrifiée », réalisé par Audrouo et Marie Garou de Labarre. Vous interveniez dedans sur les pratiques de l'agroindustrie en Bretagne. Vous avez déposé plainte, avec le soutien de Reporters sans frontières, il y a une dizaine de jours, parce que vous avez été mise en danger de mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas une journaliste spécialiste de l'agroalimentaire, je suis une journaliste locale. Je fais mon métier sur plein de sujets, mais ces sujets-là m'intéressent. C'est vrai que j'y consacre un peu plus de temps. Il s'est passé, à la suite de la diffusion de ce documentaire, dans cette émission, tout de suite après, ce documentaire a quand même fait énormément de bruit en Bretagne et énormément de bruit dans le monde de l'agroalimentaire et le monde agricole. Tout de suite, il y a eu des invectives sur les réseaux sociaux. On a l'habitude d'être interpellés, ça ne nous pose pas trop de problèmes, et puis c'est assez normal d'être interpellés quand ça reste correct. Ensuite, les portes de la radio pour laquelle je travaille, on était en déménagement, on était entre deux locaux, dont un qui n'était même pas encore affiché à notre nom. Les portes ont été forcées, tentatives d'intrusion, mais qui n'ont pas abouti. Je ne sais pas si on avait envie d'entrer, on avait juste envie d'abîmer les portes. Après, on s'est rendu à mon domicile pour ouvrir les entrées dans lesquelles j'ai des animaux. Moi, j'avais des chevaux, comme la journaliste américaine. Donc, on a ouvert les entrées de mes chants pour faire échapper mes animaux à un moment où j'étais très loin de chez moi. Après, j'ai eu mon chien qui a été empoisonné en janvier. Je pensais que ça allait vraiment se tasser puisque le documentaire avait été diffusé en novembre. Donc, j'imaginais que les choses allaient se régler et je recevais pourtant toujours des appels anonymes la nuit. Et là, le 31 mars ? Le 31 mars, je marchais chez moi, dans mon allée. J'ai trouvé un boulon par terre. Je me suis dit que c'était un boulon d'une roue de voiture. J'ai pensé que ça ne venait pas de ma voiture parce que j'ai une voiture entretenue. Et puis, quand je me suis rapprochée de ma voiture, je me suis rendue compte qu'il en manquait deux sur une de mes roues. J'ai appelé mon garagiste. Il m'a dit que ce n'était pas normal. Ça ne part pas comme ça. Et en en parlant autour de moi, je me suis rendue compte qu'un de mes voisins avait amassé le deuxième boulon sur la route quatre jours avant. Donc, j'ai roulé comme ça. J'ai roulé comme ça pendant quatre jours. On m'a laissée rouler comme ça pendant quatre jours avec ma famille dans la voiture. J'ai roulé très vite. J'ai roulé à 110. Voilà. Donc, mise en danger de votre vie et de celle de votre famille. Voilà. Alors, ma fille m'a demandé... C'est très compliqué de gérer aussi au niveau familial. Ma fille m'a demandé... Mais on aurait pu avoir un accident ? Je lui ai dit non, 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 non. C'est juste pour nous faire peur. Je n'en sais rien, en fait. Mais je ne voulais pas... On est là pour rassurer ses enfants. Déjà, rien que de dire à ses enfants qu'on a essayé de nous faire peur, c'est très angoissant. Vous vous sentez en danger aujourd'hui ? Quand je vois ce film sur Régina Martinez, je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour elle avant son assassinat. Est-ce qu'elle a eu ce genre de choses ? Alors, il y a d'autres journalistes qui travaillent aussi sur ces sujets-là en Bretagne et qui sont inquiétés. Je pense à Inès Leroux, qui a eu, elle, sur sa page Wikipédia. Dernièrement, on a annoncé qu'elle était morte. Il y avait sa date de naissance et sa date de mort. Et c'était la veille d'un procès en diffamation pour lequel un industriel l'attaquait. Un procès, d'ailleurs, où la plainte a été retirée juste quelques jours avant. C'est extrêmement inquiétant. Ce que je dois dire, quand même, c'est que la diffusion du film est intervenue. Elle a fait vraiment beaucoup de bruit en Bretagne. À la suite de cette diffusion, il y a eu des pages entières dans la presse agricole pour dire que France 5 faisait de la désinformation. pour discréditer le travail des deux réalisatrices et pour aussi discréditer les témoins. C'est très compliqué de voir que c'est la communication qui marche. France 5 n'a pas eu d'attaque en diffamation. Il y a juste cette presse agricole qu'on peut plus rapprocher de la communication que du journalisme. C'est très poreux, les rapports, et en fait, c'est beaucoup plus de la communication. C'est une presse qui est aux mains des grands groupes et qui diffuse ce type de messages sur des pages entières. Là, ça fait très peur, parce qu'on sait que ces journaux arrivent dans toutes les boîtes aux lettres du monde agricole. Il y a aussi le syndicat majoritaire qui a publié mon visage sur Twitter. Une photo de mon visage pour parler de ce film. D'ailleurs, ils n'en parlaient pas dans des termes très élogieux, je dois dire, voire même, eux aussi, parlaient de fiction. Et j'ai senti que je devenais une cible. Et c'est très inconfortable de devenir une cible. Oui, j'ai peur. J'ai réfléchi longtemps. Est-ce qu'il faut dire qu'on a peur ou pas ? Qu'est-ce qui nous rend le plus fort ou qu'est-ce qui nous protège le plus ? Au final, oui, j'ai peur. Des fois, je prends ma voiture et je fais le tour. Des fois, je ne sais pas ce qu'il faut regarder. Est-ce qu'il faut finir paranoïaque et mettre des caméras partout ? Ce n'est pas mon style de vie. Je ne peux pas faire ça. Christophe Deloire, Reporteur sans frontières soutient la plainte déposée. Vous demandez quoi ? La vérité. Une protection policière aussi ? Oui, j'allais dire, par la plainte, connaître qui sont les auteurs de ces attaques et de ces menaces. Et puis, une protection policière. parce que la République ne peut pas prendre de risques qu'un journaliste en France fasse l'objet d'attaques qui pourraient être fatales, comme ça a été le cas dans d'autres pays européens. Et malheureusement, j'ai un malheureusement sur le territoire. Alors, il y a des journalistes sous protection liés notamment au risque djihadiste. Il y a beaucoup de journalistes sous protection ? Il y en a. Il y en a même qui sont partis à l'étranger pour se protéger. Récemment, un confrère photographe de l'Union de Reims, l'Union l'Ardennais, a été quasi laissé pour mort alors qu'il venait photographier en banlieue de Reims, prendre des photographies après des bagarres. Et on craint qu'il ne garde des séquelles sévères. Je ne parlerai pas effectivement de sa santé. Bref, il y a eu des tentatives de lynchage aussi dans des manifestations. Bref, il y a les responsabilités étatiques, gouvernementales qui sont importantes lorsque des gouvernements violent la liberté de la presse. Et puis, il y a dans les sociétés, il y a d'autres groupes, lobby, intérêts, qui peuvent s'en prendre à la liberté de la presse. Il y a une responsabilité de l'État, évidemment, de protéger les journalistes. Stéphane Alliès, je rappelle que vous êtes le co-directeur éditorial de Mediapart. Le travail des journalistes est protégé, on l'évoquait par la loi de 1881, qui garantit notamment la protection du secret des sources et des journalistes. On a un peu le sentiment que cette loi est de moins en moins protectrice pour les journalistes. Heureusement qu'elle est encore là. Si elle reste protectrice, elle est notre graal. On répond dans un État de droit et ça serait bien que les pouvoirs en place soutiennent cette démarche-là. On n'est pas au-dessus des lois, nous les journalistes. On répond de nos enquêtes, de ce qui est publié et que les lâches qui s'en prennent à Morgane aient le courage d'attaquer en justice ses écrits, de montrer, d'aller questionner la vérité parce que je pense que Morgane y est prête comme nous à Mediapart, on y est prêt. On est à 250 procès, on en a perdu 4 sur des erreurs factuelles, mais on répond de tout ça. Donc la loi de 1881, elle est toujours notre principale défense. Le problème, c'est qu'on essaye de la biseauter, de la ratiboiser petit à petit et surtout d'en faire sortir. Ce n'est pas qu'une loi pour les journalistes, la loi de 1881, c'est une loi garantissant la liberté d'expression des journalistes, mais aussi des lanceurs d'alerte, mais aussi des citoyens. Et le mouvement qui est en cours, qui s'accompagne à un mouvement de violence d'État symbolique à l'encontre des journalistes en France depuis 3-4 ans, on enchaîne quand même, et ce n'est pas que des discours publics façon Trump, c'est aussi concrètement des perquisitions, nous on en a refusé. – C'est ça, dans l'affaire Benalla, il y avait une fantatique… – C'était des auditions de journalistes, des confrères du Monde ou de la Cile Enquête de Radio France auprès de la DGSI. C'est… – Dont le but était d'aller chercher les sources. – De vérifier les sources, de vérifier les sources. En fait, nous en France, je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas Malte, ce n'est pas la Slovaquie en termes… Quoique, bon, maintenant Malte et la Slovaquie, on était vraiment sur un lien fort entre le pouvoir, l'État et ceux qui ont tué les journalistes. En France, on n'en est pas là, mais cela dit, il y a aussi des complicités par l'acheté de la part du pouvoir. Pourquoi la FNSE l'impunit ? C'est pas la première affaire où il y a des violences. Pourquoi ceux-là, il n'y a jamais de comparution immédiate quasiment. C'est tout ce phénomène-là aussi qu'on doit interroger à travers ce qui se passe aujourd'hui. La France reste quand même aussi un endroit où on vient questionner une façon d'enquêter, une façon de remettre en cause, ce que montre très bien le film qu'on vient de voir. C'est l'illustration d'une phrase d'Orwell qui dit, le journalisme, c'est publier ce que quelqu'un ne veut pas voir publié. Tout le reste, c'est des relations publiques. Ici, autour de la table, il y a des gens qui essayent de se battre pour ça, pour que les choses soient imprimées par des gens qui ne veulent pas que ce soit imprimé. Là, on l'a vu avec le secret des affaires aussi récemment qui s'en prennent surtout à nos sources. Les journalistes restent encore relativement protégés par cette loi de 1881, mais c'est les lanceurs d'alerte qui viennent en mange. Quand il y a un décès de perquisition à Mediapart dans l'affaire Benalla, c'est quand même pour aller vérifier ce que font les journalistes. C'est pour essayer de récupérer. Vous aviez pu vous y opposer à cette perquisition ? Oui, heureusement, elle était procéduralement ni faite ni affaire en termes de procédure. Donc, ils n'ont pas pu rentrer, mais ils n'ont pas pu rentrer parce qu'ils sont arrivés un petit matin, à 9h30 du matin. La conférence de rédaction venait de commencer. Il y avait le procès Beaupin en parallèle qui commençait, ce qui fait que notre directeur de la publication était au procès. On a vu arriver. Heureusement que c'est Fabrice Harfi et Mickaël Heddenberg du Pôle enquête qui ont ouvert la porte quand on a tapé et pas un stagiaire ou quelqu'un de l'accueil qui aurait pu dire venez, oui, rentrez, on va vous recevoir et hop, là, c'est fini. Heureusement qu'à la porte, ils ne sont pas rentrés. Alors, autre loi que vous évoquiez aussi, mais celle-là beaucoup plus méconnue qui a été adoptée récemment, c'était en juillet 2018, c'est la loi sur le secret des affaires. Donc, l'objectif étant de protéger les entreprises contre la divulgation de données confidentielles à leurs concurrents, d'assurer la protection de leurs secrets stratégiques, ça a été utilisé contre le journal Le Monde qui a enquêté sur le contrôle des implants médicaux. Ça, c'est quand même une loi qui s'attaque à la liberté de la presse, à la liberté d'enquêter, à la liberté d'informer. Ça inverse la norme journalistique d'un état de droit digne de ce nom, c'est-à-dire où, dans la capacité à enquêter sur le monde des affaires, la transparence est la règle, l'opacité est l'exception. Il peut y avoir pour des raisons de secret d'État, dans l'armement, certains contrats qui doivent être protégés par tel ou tel secret de niveau élevé. Mais là, c'est l'inverse. Maintenant, tout devient opaque et peut-être qu'on arrive si on est… D'ailleurs, ça ne concerne… Ça n'est censé protéger que les journalistes mais finalement, on voit bien que le monde s'est cassé les dents sur la CADA et la commission d'accès aux documents administratifs dans l'affaire des implants files dont vous parliez. Mais ça ne concerne pas du tout les lanceurs d'Els. Eux, pour le coup, ils peuvent se retrouver en danger juridique s'ils ont voulu alerter au nom de ce secret des affaires qui doit rendre opaque toutes les discussions commerciales et en révéler un bout risquerait de mettre en cause un secret des affaires comme un secret d'État. Sauf qu'une entreprise n'a rien à cacher normalement. C'est quand même contraire au principe de l'investigation du journaliste. Si on reprend l'affaire du médiator, elle aurait pu ne pas éclater cette affaire si effectivement Servier avait eu le droit de l'abord de faire Servier d'être totalement opaque en fait. Alors le combat pour les libertés de la presse, il obtient quand même des résultats parce que par exemple sur le secret des affaires, au niveau de la directive européenne et ensuite de la loi de transposition de la directive en France, on a obtenu qu'il y ait une exemption, une exception pour le journalisme et pour la liberté d'expression en général. Le problème, et c'est pour ça que le monde a eu des problèmes, c'est que ça s'avoue au moment de la décision par le juge. Le juge ne pourrait pas, sauf à faire une erreur judiciaire magistrale et ça, on n'en est jamais à l'abri, mais ne pourrait pas condamner Mediapart sur la base du secret des affaires pour une enquête. Mais le problème, c'est que avant d'arriver au procès, toute cette phase qu'on appelle de l'instance, elle, elle n'est pas protégée. Et donc là, il y a un vide, enfin un danger et malheureusement, ça a été opposé notamment au monde dans l'exemple que vous citiez. Sandrine Rigaud, toutes les affaires politiques, c'était quand même un peu le terreau effectivement du journalisme d'investigation. Aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est vraiment très largement ouvert à ce qui est fiscal, on l'a vu ces dernières années, mais aussi à tout ce qui est sanitaire, environnemental, c'est devenu très important ce journalisme d'investigation et effectivement du coup aussi les pressions exercées sur ces journalistes. Oui, le projet qu'on avait fait avant le projet Cartel concernait justement les journalistes environnementaux qui enquêtaient sur l'industrie minière et on avait suivi des journalistes sur trois continents différents pour montrer que quelle que soit l'industrie, quel que soit le pays, les journalistes subissaient les mêmes pressions, étaient arrêtés, quelques fois tués pour leurs enquêtes qui menaçaient les intérêts des industriels et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de pression et l'exemple de Morgane est vraiment symbolique sur les journalistes qui mettent en cause ces intérêts de grandes entreprises le plus souvent de filières complètes. Vous pensiez que le monde de l'environnement était aussi dangereux à investiguer que le monde politique ? Non, je ne pensais pas d'autant que moi je travaille de manière très locale après l'intimidation elle est constituée par le décalage du rapport de force ce sont quand même des très grands groupes moi je n'ai que très peu d'influence donc c'est pour ça que ça me semble très surprenant et en plus je trouve que je ne dis pas des choses qui sont si graves que ça Elle dérange suffisamment Elle dérange suffisamment mais mon enquête elle portait moi sur la politique régionale en matière d'aide à l'agriculture en Bretagne Votre média a perdu des subventions par exemple ? C'est déjà arrivé oui, c'est déjà arrivé à la suite d'émissions que j'ai faites pas des subventions départementales ou régionales mais des subventions communales et de manière très assumée des maires nous ont retiré leurs subventions parce qu'on donnait la parole à par exemple des opposants à une porcherie industrielle donc je pense que les autres Assumées comme ça ? Ah oui décomplexées Assumées, reconnues pour nous pour nous c'est la même personne aussi pour un témoignage que j'avais fait sur France Culture aussi où j'avais parlé d'une commune ma commune sur laquelle il y avait des problèmes environnementaux et là aussi la subvention avait été supprimée au vote suivant des subventions c'est-à-dire trois mois plus tard et à la radio le maire et son adjointe disent pour nous c'est exactement la même personne Morgane Large et Radio Grace Brace elle a parlé de manière incorrecte on lui supprime sa subvention donc on est très décomplexé d'utiliser de l'argent public pour récompenser ou punir une parole donnée et ça pose quand même énormément question Est-ce que la crise sanitaire a montré d'autres atteintes à la liberté d'informer c'est en Hongrie où il y a une loi qui est passée pour punir de cinq ans d'emprisonnement les fake news ce qui est quand même compliqué à juger ça c'est assez risqué Elle a été supprimée mais en fait elle a été maintenue sous d'autres formes Mais est-ce que ça a effectivement créé des nouvelles atteintes ? En fait il y a eu deux grands types d'atteintes un des états qui en ont profité pour appliquer la stratégie du choc c'est-à-dire il y a un choc psychologique sur les populations on en profite pour passer des mesures qui en d'autres temps ne pourraient pas passer pour procéder à des arrestations donc ça c'est dans des pays autoritaires mais y compris un pays européen comme la Hongrie en Algérie le pouvoir en a profité pour arrêter et condamner notre correspondant Raled Rareny qui a passé près d'un an en détention heureusement il a été libéré et dans d'autres pays des mesures encore plus graves et en Chine opacité sur l'éventuelle responsabilité chinoise au début de la pandémie et puis il y a un deuxième donc ça c'est l'aspect je dirais politique gouvernementale il y a un deuxième aspect qui est plus invisible mais qui en même temps dans la vie quotidienne des journalistes qui est la fermeture des accès c'est que les accès au terrain aux sources se sont fermés alors on dira de manière légitime en partie il n'y a pas de raison que les journalistes échappent totalement aux mesures aux précautions sanitaires mais parfois ça a été un moyen une justification pour des administrations des entreprises d'autres entités de fermer les accès et la question c'est est-ce que ces accès se réouvriront après la pandémie et malheureusement le sens de l'histoire qu'on s'attache à essayer de renverser ce sens de l'histoire mais récemment ça a été une fermeture de plus en plus grande même quand vous êtes parfois photographe dans un quotidien de presse que tienne régionale pour aller faire des photos y compris en France y compris il faut obtenir des papiers les signer il y a une bureaucratisation qui fait qu'on vous restreint et que vous ne pouvez plus aller faire votre photo dans un bâtiment alors que vous devriez avant vous pouviez c'est les contrats de travail dans les entreprises qui verrouillent c'est des partis politiques qui ferment des portes etc et ça pourquoi toujours pour la même raison c'est que chaque entité préfère faire sa communication et pourquoi on laisserait venir un journaliste alors qu'on peut faire notre communiqué notre blog avoir nos réseaux sociaux et donc ça c'est un enjeu majeur et sur lequel il est difficile de lutter alors vis-à-vis de l'état lui-même ou des collectivités territoriales on peut exiger une publicité de l'information ce qui n'est pas toujours facile à obtenir mais on est en droit de le faire vis-à-vis de structures plus privées c'est plus compliqué du point de vue du droit mais en même temps qu'il y ait des formes comme ça des enclosures ce terme qui avait été lié qui est un terme d'appropriation il y a une forme d'appropriation de l'espace public non je ne te laisse pas rentrer et ça c'est extrêmement dangereux il faut qu'on arrive à le renverser une expropriation même de l'espace public pour les journalistes en effet ce que raconte Christophe c'est ça c'est la suppression des coulisses donc comment raconter des coulisses quand il n'y a plus de coulisses même physiques vu que dans telle ou telle grande entreprise tout le monde est confiné ou en visio donc c'est bien très compliqué sans que là pour le coup ça ne soit un monde d'autre que la réalité sanitaire après il y a aussi quand même effectivement une absence de transparence qui est encore plus soulignée par tout ça nous quand on a enquêté sur ce qu'a été on n'a pas été les sols enquêtés dessus sur ce qu'a été le scandale des masques au début du confinement il y a un peu plus d'un an maintenant en France on n'avait aucune info on ne répondait jamais on posait des tonnes et des tonnes de questions à tous les services de presse en respectant les procédures qu'il fallait on n'avait jamais de réponse c'était ni oui ni merde pardon pour le terme et vraiment on n'existait pas et en fait il n'y a pas besoin qu'on existe puisque effectivement tout s'autogère lui-même on est en guerre contre le virus donc ne venez pas nous embêter et plus largement on a l'impression alors qu'on vient de dire à quel point certains journalistes font preuve de courage d'abnégation pour continuer avec les enquêtes alors qu'ils sont menacés on a quand même l'impression que même dans le grand public la méfiance et même parfois la haine vis-à-vis des journalistes augmentent c'est quelque chose que vous ressentez que vous analysez comment ? j'analyse déjà que l'exemple vient d'en haut dans ces cas-là et on a un problème aujourd'hui avec le pouvoir avec les pouvoirs dans le monde il n'y a plus du tout de sacralisation surtout pas des journalistes on ne demande pas ça mais de la liberté d'expression du droit de la presse qui est un droit des citoyens et ça c'est les discours tenus au départ par Trump par Bolsonaro par Duterte sont aussi des discours qu'on entend de plus en plus dans la bouche des dirigeants de démocratie qui rabaissent le journalisme qui n'encouragent pas à justement privilégier l'enquête l'investigation la révélation de choses cachées y compris qui ne donnent pas d'informations qui privilégient l'opacité ou des opérations de communication et non plus le dialogue normal contradictoire qui peut être musclé mais respectueux et qui devrait avoir lieu dans toute démocratie quand on lit les messages sur les réseaux ce qui effectivement favorise la haine ça on est bien d'accord on a quand même plus l'impression que le grand public considère cette liberté c'est de la presse comme un privilège de journaliste plutôt que comme un droit fondamental qu'il faut préserver pour chacun de nous on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de bascule qui s'est faite moi je ne suis pas certain effectivement oui oui sur d'un point de vue assez général oui on ne va pas nier le fait que beaucoup de journalistes se font mal recevoir pour de très mauvaises raisons parce que des politiques de tout camp j'ai imprimé le pouvoir mais les oppositions ne valent pas mieux maintenant on s'est habitué au fait que le Front National choisisse ses journalistes pour les conférences de presse il y a encore un peu moins de 10 ans on s'est meuvé un petit peu dans la profession maintenant bon bah ouais oh bah non il n'y a pas invité ou quotidien ou d'autres oh bah voilà c'est pas grave c'est comme ça il y a une mitrilatisation à tout ça qui est un petit peu inquiétante mais pour autant nous on n'est pas mal accueillis quand on va voir les Gilets jaunes parce que on va les écouter on va discuter avec eux on va prendre le temps de parler on ne souffre pas comme journaliste de terrain d'avoir des journalistes de siège parisien qui vont dire tout et n'importe quoi sans justement prendre le temps d'écouter le temps de faire son métier et de recevoir des paroles de colère qui parfois peuvent être dérangeantes mais peuvent être contextualisées qui peuvent être discutées mais de façon honnête et pas de façon péremptoire je pense que ça joue ça aussi beaucoup il y a une grosse responsabilité de la part des médias eux-mêmes et de la part de l'évolution des médias eux-mêmes dans leur traitement de l'information dans ce constat-là il y a les sondages sur la confiance envers les médias qui sont légèrement remontés toute l'année à la faveur du Covid mais qui sont quand même assez désastreux et il y a la violence sur les réseaux sociaux à l'encontre des journalistes pas seulement à l'encontre des journalistes à l'encontre de tous ceux qui s'expriment et qui est extrêmement forte et alors à l'encontre des journalistes pour donner des exemples lorsque deux journalistes des journalistes de RFI des reporters de RFI sont tués au Mali sur les réseaux sociaux même sur des sites de journaux à l'époque il y a des insultes contre eux ils veulent être célèbres ils veulent gagner de l'argent comme si en étant en Mali on était célèbres ou on gagnait de l'argent lorsque Christian Lentenoy de l'Union de Reims récemment est battu et laissé pour mort sur le terrain il y a encore des insultes contre lui on est quand même dans quelque chose c'est comme si la délibération publique était en train de tourner à la guerre civile un peu anarchique et là il y a quand même quelque chose de nouveau et ce n'est pas seulement le comportement des acteurs politiques c'est l'organisation de l'espace public c'est le fait qu'il y a eu dans l'histoire des démocraties des garanties qui avaient été imposées par la régulation des médias par l'autorégulation des journalistes et qu'il a dans cette période d'explosion de la communication qui a des aspects très positifs évidemment ça favorise la communication horizontale mais a aussi des inconvénients et représente des dangers qui sont extrêmement graves et il faut s'attacher à répondre à ça donc il faut pour ça une régulation appropriée pas une régulation stupide c'est pas simple et il faut aussi mettre les différents acteurs devant leur responsabilité c'est pour ça que récemment un reporter sans frontières alors de la même manière qu'au Mexique on a déposé plainte devant la cour pénale internationale et là demander la réouverture récemment de l'enquête pour Regina Martinez récemment c'est très différent mais en France on a déposé plainte contre Facebook pour pratiques commerciales trompeuses ce que Facebook annonce dans ses contrats avec nous lorsqu'on a un compte sur Facebook c'est-à-dire les conditions générales d'utilisation que l'information y est fiable et qu'il n'y a pas de propos de haine c'est une contre-vérité d'où cette plainte sur la base du droit pénal de la consommation Madame Rodrigo c'est quoi les prochaines enquêtes ou les enquêtes actuelles de Forbidden Stories ? Les enquêtes sont toujours secrètes jusqu'au moment de la publication parce que la vie de certaines personnes est en jeu parce qu'on doit approcher des sources sensibles donc en général ça c'est au moment de la publication on suit évidemment les enquêtes sur lesquelles on travaille depuis le début et notamment par exemple la première enquête sur laquelle on a travaillé qui était l'enquête sur Daphné Caruana Galizia la journaliste qui a été assassinée en 2017 et ce qu'on voit c'est qu'il y a eu un premier projet Il faut le rappeler enquêté sur le blanchiment de l'argent Oui elle enquêtait sur la corruption au plus haut niveau de l'État et elle enquêtait notamment sur un marché public et en fait au moment où elle a été tuée on a repris son travail en imaginant qu'en reprenant son travail on allait peut-être pouvoir résoudre le crime et il se trouve que quatre ans plus tard il y a des révélations énormes qui ont été faites puisque a priori le commanditaire présumé a été arrêté et effectivement c'était l'homme sur lequel elle enquêtait le premier ministre Maltais a démissionné puisque son chef de cabinet était impliqué donc voilà ça paye au bout d'un moment et l'exemple Maltais le montre Merci beaucoup on est à la fin de l'émission merci beaucoup on souhaite beaucoup de courage Morgane Merci Franchement Merci à vous quatre d'être venus On va évidemment suivre de près la plainte les enquêtes tout ce qui sera mené pour vous Christophe Deloire je rappelle le rapport 2021 de Reporters sans frontières donc rendu public mardi et la sortie de ce livre absolument magnifique sans photo pour la liberté de la presse Jacques-Henri Lartigue et tout évidemment est reversé à Reporters sans frontières donc vraiment c'est une oeuvre utile et puis pour revoir cette enquête exceptionnelle projet cartel Mexique le silence sous la mort et le plateau c'est sur le site France TV et je vous laisse en compagnie de Karim Rizouli avec l'émission c'est ce soir le débat passez une très très bonne fin de soirée sur France 5 au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada